Voul de gomme de Georges Lacombe Tourné en 1930 Le dépôt légal est de 1930 et l'exploitation en 1931 Georges Lacombe a eu une carrière d'assistant réalisateur avant de faire ce moyen métrage que je vous propose aujourd'hui Il a été assistant réalisateur sur les plateaux de René Clair les plateaux de tournage de René Clair dont par exemple En Tracte en 1924 qui est en court métrage avec une musique d'Eric Satie et en scénario de Picabia Également Chapeau de paille d'Italie avec Albert Préjean Également Lemion, Annabella Et enfin il se décide en 1930 de passer à la réalisation Après quand même en documentaire qui n'est pas mal du tout en 1928 qui tourne en muet et qui s'appelle La Zone Et en 1930 donc il réalise Boulle de Gomme Donc Boulle de Gomme est une historiette assez amusante d'un gamin qui rit quand il pleure et qui pleure quand il rit, quand il doit rire et cela énerve énormément le metteur en scène C'est une petite historiette sans prétention mais ce qui est intéressant dans ce film c'est qu'on peut voir à travers cette histoire à travers ce film on peut voir comment fonctionnait à l'époque en tournage dans les studios les studios Éclair ici à Épinay-sur-Seine Georges Lacombe on lui doit d'autres films et ces films là sont plutôt intéressants par rapport à sa période je dirais sa période des années 40 une période de guerre où il nous a donné quand même le dernier des 6 qui est un film avec Pierre Freinet dont le scénario est d'Henri-Georges de Coulouseau c'est un film d'après en roman de Stanislas André-Stémane et également Monsieur La Souris qui est l'un des plus beaux rôles de Rému dans le rôle d'en clochard qui devient banquier donc voilà et alors il y a aussi Le Pays Sans Étoiles également avec Pierre Brassor Martin Roumaniac ton film relativement connu avec Jean Gabin et La Nuit et Mon Royaume avec Simone Vallère qui a fait pleurer toutes les chaumières avec une histoire d'aveugle etc enfin quelque chose de vraiment épouvantable donc en mélo en plein Lacombe étant réalisateur tout à fait valable dans la lignée je dirais des réalisateurs tels que par exemple Maurice de Calonge ou Berthomieux ou Jean Grignion alors dans ce film on voit on voit également des acteurs dont Jacques Cordy Jacques Cordy c'est vraiment un acteur excessivement populaire qui finalement s'est commis dans des quantités de films de seconde zone je dirais et franchement quand on voit les films de Monsieur Cousinet par exemple avec Jacques Cordy bon Monsieur Cousinet c'est un peu le Philippe Clair de l'époque et voilà donc Jean Barras c'est le petit gamin alors bon il n'a pas fait une grande carrière ni quoi que ce soit il a fait une carrière d'enfant acteur il a fait comme ça plus ou moins une dizaine de films et puis par après on l'a perdu complètement de vue je pense qu'il a fait autre chose et il a peut-être été producteur voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la combe et sur ce film je dois vous dire aussi que le film que je vous présente aujourd'hui le film est un film qui est en prise directe sur l'écran donc la qualité n'est pas au top et il n'existe qu'une seule copie que je connaisse en tout cas qui a repris dans les nomenclatures et selon mes recherches que j'ai faites une seule copie qui se trouve à la Cinémathèque Nationale de France bonne vision de la Cinémathèque Nationale de la Cinémathèque Nationale de la Cinémathèque Nationale de la Cinémathèque Nationale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501